Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jack Banzasinga et bienvenue sur Jack Banzisio. Aujourd'hui, je veux vous montrer une technique simple d'animation en motion graphique dans d'envie chez Resolve, plus précisément dans Fusion. Alors, la vidéo est répartie en 3 séquences. La première est la construction des nodes, la deuxième est l'animation et enfin la troisième est l'application du Motion Blur sur les nodes animés. Alors sans plus tarder, voici donc la dite vidéo, c'est parti ! Aujourd'hui, nous allons voir dans Fusion comment réaliser une animation d'intro dans texte en utilisant les masques. Nous verrons comment créer et animer une barre verticale apparaissant lentement de bas vers le haut au début de l'animation. Nous verrons également comment déplacer cette barre de gauche vers la droite tout en faisant apparaître le texte. Et enfin, nous verrons comment la faire disparaître à la fin de l'animation. Cliquez sur l'outil texte pour créer un nœud dans ce panneau. Cliquez sur le deuxième petit bouton ou appuyez sur la touche 2 de votre clavier pour visualiser les contenus. À droite dans le panneau inspecteur, vous avez les différents paramètres de ce nœud. Dans le champ Test stylisé, saisissez Motion Graphic. Cliquez sur cette vignette pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur Light pour réduire l'épaisseur du titre. Tirez légèrement le curseur du Tracking vers la droite pour étirer le texte. Déplacez le nœud texte vers la gauche et gardez-le sélectionné. Cliquez sur l'outil rectangle pour créer un nœud masque. Veuillez modifier la largeur et la hauteur du masque tel qu'il serait à l'écran. Pour créer la barre qui servira pour faire apparaître notre texte, cliquez sur l'outil background pour créer un nœud background. Ensuite, reliez-le au nœud texte. Comme vous pouvez le constater, le nœud Merge est créé. Sur ce nœud, cliquez sur le deuxième petit bouton ou appuyez sur la touche 2 de votre clavier pour afficher le contenu de tous les nœuds construits. Dans l'inspecteur, changez la couleur noire du background en orange. À présent, passons à la création d'un masque sur le nœud background pour créer une barre verticale. Cliquez sur l'outil rectangle pour créer le nœud rectangle 2 et gardez-le sélectionné. Dans l'inspecteur, veuillez modifier la valeur de la largeur et celle de la hauteur. Comme vous pouvez le constater, la barre verticale est bel et bien créée. Déplacez le nœud rectangle 2 vers le haut dans le panneau nœud et gardez-le sélectionné. Déplacez la flèche de l'axe X à gauche de l'écran. Maintenant, nous allons créer un troisième masque qui servira pour faire apparaître et masquer la barre pendant l'animation. Tout en gardant le nœud rectangle 2 sélectionné, cliquez sur l'outil rectangle pour créer un troisième masque qui est le nœud rectangle 3. Modifiez la hauteur et la largeur telle qu'illustrée à l'écran. Dans l'inspecteur, cliquez sur cette vignette pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur le mode multiply pour masquer le nœud rectangle 3 et faire place au nœud rectangle 2 qui est la barre. À présent, créez un autre nœud qui va nous servir d'arrière-plan. Cliquez sur l'outil background pour créer le nœud background. Ensuite, déplacez-le juste en bas du nœud merge. Veillez relier le nœud merge au nœud background pour créer un deuxième nœud merge. Sur ces derniers, cliquez sur le deuxième petit bouton du nœud pour afficher le contenu à l'écran. Cliquez sur le nœud background et gardez-le sélectionné. Dans l'inspecteur, veillez modifier la couleur noire de l'arrière-plan en bleu foncé. Reliez le nœud merge 2 au nœud media-out qui est le nœud de sortie. Cliquez sur le petit bouton de ce nœud ou appuyez sur la touche 2 du clavier pour visualiser le contenu à l'écran. Maintenant que le setup des nœuds est construit, passons à l'animation. La première animation à réaliser sera l'apparition de la barre verticale. Voici comment procéder. Cliquez sur le nœud rectangle 3 pour le sélectionner. Puis, déplacez la tête de lecture et placez-la à la 12e image dans la timeline. Dans l'inspecteur, cliquez sur le petit losange de la section Signer pour créer une image clé. Placez la tête de lecture à zéro. Dans le petit écran, sélectionnez la flèche de l'axe Y. Déplacez-la vers le bas tel qu'illustré pour masquer la barre. Placez la ligne jaune de fin à la 40e image et cliquez sur le bouton Play ou sur la barre de votre clavier pour amorcer l'animation. Comme vous pouvez le constater, l'animation est linéaire. C'est-à-dire, la vitesse du point des deux parts est constante à celle du point d'arrivée. Ce qui explique l'interpolation lunaire entre les deux images clés. Or, ce que nous voulons dans cette animation, c'est de créer une interpolation sur la forme de courbe de Bézier qui va faire de sorte que l'animation soit lente au point des deux parts, s'accélère au milieu et ralentie au point d'arrivée. Pour ce faire, cliquez sur Spline pour afficher le panneau Spline qui est l'éditaire graphique. Cliquez sur Rectangle 3 pour afficher les images clés de l'animation. Cliquez sur Zoom Phi pour afficher les deux images clés. Sélectionnez ces derniers, puis cliquez sur Smooth pour obtenir la courbe S. Placez la tête des lectures à zéro. Ensuite, tirez le poignet de la deuxième image jusqu'à la tête des lectures afin d'obtenir un ralentissement d'arrivée beaucoup plus prononcée. Cliquez sur le bouton Play ou sur la barre de votre clavier pour visualiser l'animation. Comme vous pouvez le constater, l'animation est beaucoup plus fluide que celle d'avant. Pour animer la barre, veillez sélectionner le nœud Rectangle 2. Placez la tête des lectures à 12 dans la timeline. Dans l'inspecteur, cliquez sur le petit losange de la section Signer pour créer une image clé. Ensuite, placez la tête des lectures à 36 dans la timeline. Dans le petit écran, déplacez la flèche de l'axe X à droite. Assurez-vous que la barre soit juxtaposée sur la ligne verticale du nœud Rectangle 1. Dans l'éditeur graphique, cliquez sur Zoom Phi pour afficher les deux images clés. Sélectionnez les deux images clés et cliquez sur l'outil Smooth. Placez la tête des lectures sur 0 et tirez les poignets de la deuxième image clé jusqu'à la tête des lectures. Cliquez sur le bouton Play ou sur la barre de votre clavier pour visualiser l'animation. Maintenant que l'animation de la barre est réalisée, nous allons animer le nœud Rectangle 1 qui est le masque attaché à notre texte. Sélectionnez le nœud Rectangle 1. Placez la tête des lectures à 36 dans la timeline. Dans l'inspecteur, cliquez sur le petit losange de la section Signer pour créer une image clé. Placez la tête à 12 dans la timeline. Déplacez la flèche de l'axe X vers la gauche. Assurez-vous que la ligne verticale du masque soit bel et bien juxtaposée à la barre. Cliquez sur Zoom Phi pour afficher les deux images clés. Sélectionnez les deux images clés et cliquez sur l'outil Smooth. Ensuite, tirez les poignets de la deuxième image clé jusqu'à la tête des lectures. Maintenant, cliquez sur le bouton Play ou sur la barre espace de votre clavier pour visualiser le résultat de l'animation. Placez la ligne jaune à 56. Sélectionnez le nœud Rectangle 3. Placez la tête des lectures à 48. Déplacez la flèche de l'axe X vers le bas tel qu'illustré. Dans l'éditeur graphique, cliquez sur Zoom Phi pour afficher les deux images clés. Sélectionnez les deux images clés et cliquez sur l'outil Smooth. Placez la tête des lectures sur la première image clé. Ensuite, tirez les poignets de la deuxième image clé jusqu'à la tête de lecture. Maintenant, cliquez sur le bouton Play ou sur la barre espace de votre clavier pour visualiser le résultat de l'animation. L'animation est presque terminée. Maintenant, il ne reste qu'appliquer à celle-ci le Motion Blur qui n'est rien d'autre que le flou de mouvement. Voici comment procéder. Sélectionnez le nœud Rectangle 2. Dans l'Inspecteur, cliquez sur Settings. Ensuite, cliquez sur Motion Blur. Augmentez la valeur Quality jusqu'à 10. Veillez répéter ce processus sur le nœud Rectangle 3 E1. Maintenant, cliquez sur le bouton Play ou sur la barre espace de votre clavier pour visualiser le résultat de l'animation. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt !